Bonjour et bienvenue chers amis Lyon pour les énergies du mois d'octobre pour votre signe. Alors en oracle des esprits protecteurs, vous avez le chevalier, je vous montre l'arcane, qui nous dit soyez courageux et honnêtes. Ce qui est intéressant et ce que je ressens dans cet arcane, c'est l'apaisement. On voit que l'épée de ce chevalier, elle est vraiment en repos, donc il y a cette idée de repos, il y a cette idée de tranquillité, de sérénité. Voilà, donc c'est ce que je ressens en tout cas moi dans cet arcane. Et ensuite vous avez un deuxième arcane qui nous dit commerçant, échangez l'énergie pour l'abondance. Il y a cette idée que vous allez tranquillement, c'est vraiment l'impression que j'ai, vous allez très 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 tranquillement aller vers la prospérité. C'est comme si c'était écrit, comme si c'était quelque chose qui vous est dû, ou si j'ai cette idée que vous l'avez mérité. Voilà, vous l'avez mérité, cette prospérité, cette abondance, d'où peut-être cette idée de tranquillité, comme si vous aviez rempli votre mission, comme si vous aviez acquis, fait quelque chose qui fait que, voilà, vous obtenez la récompense de tout ce que vous avez fait jusqu'ici. Et vous avez à nouveau un 3, enfin vous avez surtout ce 3 de denier, je dis à nouveau parce que vous avez l'arcane majeur qui est l'impératrice, qui est aussi le chiffre 3. Et en fait, c'est dans cette impératrice-là que je sens cette abondance, que je sens cette prospérité, ce quelque chose qui se lance, qui est peut-être encore à l'idée de projet, à l'idée de début, mais il y a vraiment quelque chose qui est très très prometteur. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ici vous avez la grande prêtresse, et juste en dessous vous avez le pape. Donc vous avez cette idée masculin, féminin, yin, yang, vous avez vraiment cette idée, et en plus cette belle impératrice, vous avez 3 arcanes majeures sur 4 premiers arcanes. Donc il y a cette idée vraiment de quelque chose de puissant, de profond, quelque chose qui est destiné, quelque chose qui vous demande d'avoir la foi, parce qu'on vous demande d'avoir la foi, et doublement. Et je crois que, et c'est pour ça que je sens cet apaisement dans ce chevalier, c'est-à-dire courage et honnêteté, et je pense que c'est votre courage et honnêteté qui va vous apporter cette abondance. Et vous avez cette idée vraiment d'une intuition, vous êtes guidé, vous êtes guidé dans l'achèvement de quelque chose, d'avancement de quelque chose, et surtout vous allez pouvoir le matérialiser. Vous allez pouvoir passer de cette impératrice, c'est-à-dire de l'idée, du germe, de quelque chose qui est invisible, impalpable, vous avez pour ça la grande prêtresse, mais il y a vraiment cette idée que plus vous allez avancer, plus vous allez matérialiser, et surtout plus ça va vous donner de la confiance en vous. Je crois que plus vous avancez dans le moi, plus vous avez cette confiance en soi, et un autre arcane majeur, la tempérance. Il y a cette idée d'équilibrage, équilibrage dans la matière, parce qu'en plus, par-dessus le marché, vous avez l'as de denier. On sent que dans le 3, là, il y a ce côté, je finalise, je prépare quelque chose, et je pense que vous allez vers beaucoup plus de stabilité matérielle. Et un autre arcane majeur, ça doit être 1, 2, 3, 4, 5e, 5e arcane majeur, qui est le 10 qui nous parle du changement. Enfin, pour le dire simplement, la roue tourne en fait pour vous, vraiment ça tourne, mais tranquillement, sereinement, presque si c'est... Je vous dis encore une fois, il y a cette idée, c'est quelque chose qui vous est dû, c'est un dû qui vous est rendu, c'est mérité. Je pense que le succès qui se prépare pour vous, là, il est mérité, c'est écrit, et j'ai encore cette phrase, c'est écrit dans les étoiles. Écoutez, si c'est écrit dans les étoiles, c'est surtout, je pense, écrit dans votre destinée. Ça fait partie de votre mission de vie, ça fait partie de votre vie, ça fait partie tout simplement de vous, et de ce que vous êtes venu ici accomplir et travailler. Et bien, vous avez ce 6 de denier. On le sent qu'avec l'as de denier, vous allez réussir à retrouver un équilibre dans la matière. Il y a vraiment cet équilibrage, rééquilibrage dans la matière de quelque chose, et vous avez en plus le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée nous parle d'information, de connaissance, d'un savoir, et je pense que c'est aussi dû à votre savoir. Mais c'est ce que nous raconte la grande prêtresse. Vous avez un savoir intérieur que vous allez pouvoir exploiter, que vous allez pouvoir matérialiser, et ça c'est le pape. Que vous allez pouvoir mettre en lumière, et surtout ça va vous apporter, et il y a vraiment cette idée d'abondance, prospérité, ou en tout cas une prospérité qui se prépare. Parce que l'as de denier nous parle de possibilités. L'impératrice nous parle d'un germe, de cette prospérité, de ce quelque chose. Et ce 3 de denier, comme sur l'illustration, il y a cette idée, je travaille là-dessus. Je suis focalisée, je suis concentrée, et je vais avancer pour aller vers, je pense, beaucoup plus d'équilibre dans la matière. Parce que la tempérance nous parle que ça va s'équilibrer. Waouh ! Vous avez la tour. C'est pour ça que j'ai cette impression, ça vient tout seul. Parce que vous avez en plus l'ermite. En fait, vous allez comprendre tout ce que vous avez vécu jusqu'ici. Vous allez pouvoir saisir, parce que vous avez un autre arcane majeur, l'ermite, et vous avez la tour. La tour nous parle de quelque chose de soudain, d'inattendu, mais vraiment quelque chose qui est écrit. C'est inattendu pour vous, c'est soudain pour vous, mais c'est écrit dans les étoiles. Vraiment, il y a cette idée que le destin est à l'œuvre ici pour vous. Et vraiment, vous allez avoir cette intuition et cette puissance de l'intériorité. Parce que dans cette grande prêtresse, je sens une telle force, un tel pouvoir de connaissance. En fait, la matérialisation se fait naturellement. La concrétisation se fait naturellement. Voilà, 7 de bâton. Là, vous allez travailler sur quelque chose qui vous est super important, quelque chose qui vous tient à cœur, ou en tout cas, vous allez prendre conscience, et je pense que c'est plutôt vous allez prendre conscience, que ça vous tient à cœur énormément. Et vous avez ce 6 d'épée qui nous parle, et on le sent ça, vous êtes apaisé, tranquille. Au plan mental, là, et mental, on ne voit pas vraiment, même s'il y a cette tour, parce que ça pourrait être effrayant une tour, quelque chose qui est inattendu, mais là, pour vous, c'est tellement évident, je crois, pour votre intériorité, pour votre enfant intérieur, qu'il n'y a pas de doute dans cette affaire, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de problème. Vraiment, vous acceptez ce changement avec force, et puis surtout, je pense, avec excitation, parce que je sens aussi cette excitation en vous. En tout cas, c'est une très belle perspective, une très belle possibilité, en tout cas, une belle énergie pour vous au mois d'octobre. Je crois que les choses vont être apaisées et tranquilles. Quatre de coupe. En fait, vous allez pouvoir initier quelque chose que vous attendez depuis un certain temps. Et en fait, cette attente était lourde, était compliquée, vous avez ce neuf de bâton, cette attente était assez complexe, et je pense que, justement, au mois d'octobre, vous saisissez pourquoi ça ne pouvait pas bouger. En fait, il fallait que le destin prenne les choses en main, il fallait que votre bonne étoile soit là, et c'est-à-dire, ce n'était pas le moment. Voilà, pour dire les choses très simplement, ce n'était pas le moment, et c'était quelque chose, je pense, qui vous a beaucoup pesé, qui était compliqué pour vous, au plan émotionnel notamment, mais je crois que cette attente-là va justement prendre fin, et vous allez avoir des compréhensions. Waouh, huit de coupe. En fait, ce savoir vous permet d'aller chercher un rêve, de mettre en mouvement quelque chose qui va vous permettre de vous défaire de ce disque de bâton, c'est-à-dire de quelque chose de lourd ou de compliqué. C'est l'attente. Le fait que ça ne démarrait pas, le fait que ça ne commençait pas, vous n'arriviez pas à lancer quelque chose, en tout cas, vous n'arriviez pas à mettre en mouvement quelque chose. Justement, avec ce savoir intérieur, cette intuition que vous allez avoir, vous allez pouvoir lancer quelque chose pour alléger tout ça, et c'est pour ça que vous avez le 10. En fait, il y a vraiment eu cette idée de changement, mais un changement qui vous redonne l'estime de vous-même, et qui vous redonne surtout cette puissance dans l'action. Là, vous allez pouvoir bouger enfin. Ok, alors on a le page de denier. On sent qu'avec le pape, vous allez dans la matière. Et page de denier avec l'as de denier, c'est vraiment une possibilité, une possibilité qui est assez prometteuse, et donc je pense que vous allez faire ce qu'il faut, parce qu'on sent que vous êtes tranquille, apaisé, en fait, vous attendez que ça, c'est qu'à le dire avec ce 4 de coupe, et vous avez le chevalier de coupe. Donc je pense que ça va vous faire super plaisir, hyper plaisir, vraiment plaisir, pour dire les choses simplement, qui fait que, vraiment, vous lancez quelque chose, vous matérialisez, vous commencez à matérialiser. Je pense que c'est un commencement, parce qu'il faut faire toutes les étapes, passer de page de denier au roi de denier, mais je pense que là, il y a une belle promesse de prospérité et d'avancement. 6 de coupe. En fait, il y a vraiment cette purification du passé. Je pense que, parce que vous n'aviez pas encore purifié, c'est pour ça qu'il y a cette idée, ce n'était pas encore le temps avant. C'est pour ça qu'il fallait attendre. Mais là, vous purifiez justement vos émotions, et il y a cette idée, vraiment votre enfant intérieur est prêt. Est prêt, pourquoi ? Pour se défaire de ce 10 de bâton. En fait, vous vous défaites de quelque chose de lourd, parce que c'est lié à votre passé. Il y a quelque chose du passé ici qui était compliqué, et en fait, qui vous bloquait. Il y a vraiment cette idée de blocage dans l'avancement, dans le progrès. Donc c'est pour ça que ce n'était pas le moment. Voilà, ce n'était pas le moment. Il fallait purifier l'as d'épée. Mais il y a vraiment ce côté, c'est clair, c'est net, pour vous, il n'y a plus de doute. Voilà, il n'y a plus de doute. Il n'y a plus cette angoisse, il n'y a plus ce stress, il n'y a plus de doute. Pourquoi ? Parce que vous avez retrouvé la confiance en vous. Il y a vraiment cette puissance intérieure qui est très très forte en vous, et qui fait qu'il n'y a pas de questions ici à se poser. En fait, vous saisissez ce que la vie vous apporte. Tranquillement, simplement vous profitez, et je pense, comme nous le dit le commerçant ici, c'est-à-dire l'arcane de l'oracle, vous allez vers la prospérité. Alors, justement, avec notre... Voilà, la force. Cette possibilité, en fait, elle vous redonne la force de vous battre pour ce qui compte pour vous, de vous défendre, de défendre ce qui est vraiment important pour vous, parce que là, vous avez besoin d'un rêve. Il y a cette idée d'insatisfaction. Vous voyez là, les émotions que nous avons, c'est-à-dire les coupes que nous avons, c'est ce côté vraiment un petit peu insatisfait, voire un peu fade, parce que j'ai le mot fade qui vient, ben super. En fait, c'est le changement qui vous redonne la force. C'est le changement qui purifie votre cœur. C'est le changement, parce que là, vous avez le chariot, qui nous parle de la vitesse. Et donc, vraiment, c'est ce changement qui vous redonne la possibilité de dépasser quelque chose dans votre vie, qui était peut-être, eh ben voilà, encore le chariot, et pourtant, je vous assure que j'ai mélangé. il n'y a plus d'angoisse. Eh ben c'est parfait. Si c'est pour ça que le chariot sort, c'est parfait. C'est-à-dire, il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus de stress. En tout cas, et c'est ce que j'ai senti immédiatement dans le chevalier de l'oracle ici, j'ai senti cet apaisement. J'ai senti ce côté, voilà, on est tranquille, on accepte les changements, parce que finalement, c'est ça qu'on attend. Peut-être que ce n'est pas toujours clair dans votre esprit, ce que vous attendez, mais quand ça arrivera, vous allez parfaitement comprendre, vous allez parfaitement comprendre de quoi il s'agit. Vous avez cette fois-ci de belles énergies émotionnelles, vous avez l'as de coupe. Donc voyez, vous passez de cette angoisse vers la plénitude du cœur, la plénitude de l'âme, vers le roi de bâton, regardez. Voilà. Il y a cette idée vraiment apaisée, tranquille, maîtrisant l'action, maîtrisant ce qu'il y a à faire, il y a ce côté maturité. Je pense que ce qui va arriver vers vous là, ça va vous faire très, très plaisir. J'ai vraiment cette idée de plaisir. En fait, cette as de coupe, vous allez l'ajouter à ce huit, c'est-à-dire pour arriver à neuf. Neuf nous représente ici le bonheur, la joie, la satisfaction, la réalisation d'un rêve. Et je crois vraiment que ça va être ça le cas pour vous parce qu'il y a cette idée de je me sens bien, j'ai trouvé la lumière, ça c'était l'ermite, la lumière où ? Au plus profond de mon être. Et en fait, puisque vous êtes prêts, puisque vous avez purifié quelque chose, la vie vous apporte et ça va être une découverte pour vous. Parce que j'ai aussi cette impression, même s'il y a ce côté insatisfaisant, peut-être que vous ne savez pas tout à fait ce que vous voulez. Ce n'est pas clair pour votre mental, qu'on soit bien d'accord, parce que votre âme, elle sait parfaitement, votre inconscient sait parfaitement de quoi il s'agit. Par contre, vous, votre mental, vous n'arrivez pas à matérialiser et vous n'arrivez pas à formuler, à mettre en haut. D'où le côté intuitif, il n'y a pas beaucoup d'épées ici. On commence à avoir des épées à partir du moment où vous retrouvez la confiance. Mais vous retrouvez la confiance une fois que la tour arrive, je pense. Une fois qu'il y a ce côté, cet écrit qui arrive, c'est-à-dire un événement, peut-être aussi un éveil en vous, où il y a quelque chose qui se passe qui fait que vous savez ce qui compte pour vous. Il y a une découverte ici et vous avez à nouveau le 7 de bâton. Et ce côté, je découvre ce qui compte pour moi. Et vous allez effectivement découvrir qu'il y a quelque chose qui vous est beaucoup plus important que ce que vous pensiez. Et bien, le voilà. On le sent ça, que la tour vous apporte le 9 de coupe. Elle vous apporte cette as de coupe, ce quelque chose qui vous manque, ce quelque chose que vous attendez. Donc, 9 de coupe, 5 d'épée, il y a ce côté, vous êtes apaisés. Cet événement inattendu, ce quelque chose qui est assez improbable, parce que j'ai cette idée d'improbable, en fait, vous ne vous attendez pas du tout. Vous ne voyez pas du tout arriver le truc. Si je peux dire le truc. La chose, l'événement, la rencontre, ou je ne sais ce que c'est. Mais en tout cas, quand ce sera là, vous allez ouvrir les yeux. Vous allez dire, ah, finalement, c'est ça que je veux. Mais bien sûr, il y aura ce côté, mais bien sûr, c'est tellement évident. Et c'est là l'apaisement. Encore le 5 d'épée. Il y a vraiment cette idée que vous allez être super motivés. Vous allez être très, très motivés. Ben voilà. Vous allez être très motivés, même si vous êtes tout à fait conscient, parce que ce page d'épée nous dit, vous êtes tout à fait conscient, qu'il faudra apprendre plein de choses. Parce que vous allez dire, oui, bien sûr, mais oui, bien sûr, je crois que c'est une nouveauté pour vous. Et ce page de denier, l'as de denier nous le disait aussi. C'est quelque chose d'assez nouveau pour vous et assez inattendu. J'ai le mot à nouveau de improbable. Et vous avez ici le 2 de bâton. Ben bien sûr, vous faites votre choix. Vous faites votre choix. Ben je pense que vous allez faire le choix de votre cœur, de cette as de coupe, c'est-à-dire quelque chose qui vous tient à cœur. Ben voilà, c'est confirmé. On a le 7 de bâton qui nous dit, voilà, vous êtes prêts à vous battre pour cela si nécessaire. Et le 7 de bâton, on l'avait déjà. Alors, avec notre 8, voilà, on a un autre 8, 8 d'épée cette fois-ci. Et c'est ça que je ressentais en fait. Votre impossibilité, votre incapacité avec ce 7 d'épée de comprendre, de saisir. C'est comme si vous étiez, comme ce personnage, un petit peu aveuglé, aveuglé par ce côté, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Vous n'arriviez pas à dire, à mettre en mots, en mouvement en tout cas. Et bien là, justement, ce sera le cas. Alors, pourquoi ? Parce que c'est la fin. Vous voyez, c'est la fin, vous avez le monde, c'est la fin de cette incompréhension. Parce que vraiment, il y aura cette conviction intérieure en vous. Il y aura cette conviction au plus profond de votre être que, voilà, c'est ça que vous voulez. J'ai vraiment cette idée, quelqu'un qui fait, mais bien sûr, mais oui, mais pourquoi je n'ai pas pensé avant ? Ben pourquoi je n'ai pas pensé parce que vous n'étiez pas prêts ? Il vous fallait purifier quelque chose, il fallait vous débarrasser, parce que vous savez, notre attention, c'est-à-dire notre conscience, qui n'est qu'une partie de ce que nous sommes, en fait, nous pouvons la diriger sur quelque chose que quand on est prêt, c'est-à-dire quand on n'est pas préoccupé par d'autres choses. Et je crois entre nous, avec ce 9 d'épée, que vous étiez bien préoccupé. En plus, derrière, vous avez le 5. 5 de Donnie. À mon avis, ce n'était pas simple. Donc, vous ne pouviez pas être partout. Donc, surtout, dites-vous qu'il n'y a pas de jugement à avoir. La vie, en fait, nous apporte ce dont nous avons besoin au moment où nous sommes prêts. Et là, je crois que, eh ben voilà, vous allez être prêts. 6 de Donnie, vous vous souvenez ? Et en fait, je crois qu'il y a vraiment ce passage de ce 5 qu'on sent ici, de ce 5 d'épée, pardon, pas d'épée, de Donnie vers le 6 de Donnie. Et c'est ce que nous disait déjà la tempérance. Qu'en niveau de la matière, et là, vous aviez l'as de Donnie. Il y a vraiment ce côté, on ajoute à ce 5, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui était compliqué pour vous. C'est pour ça qu'il y a cette idée d'apaisement. Et donc, vous retrouvez la tranquillité et surtout, vous retrouvez cette belle stabilité dans la matière. En fait, c'est écrit, voilà, je l'ai encore... C'est écrit, page de Donnie, page de Donnie. Ben voilà, c'est écrit, c'est ainsi, c'est votre destin, c'est votre... Et je vous disais qu'il y avait ce 5 de Donnie qui était problématique. Ce petit page de Donnie, tout inexpérimenté qu'il est, en fait, il va rajouter son petit Donnie dans ce 5. Et ça va vous donner la stabilité. La solidité dans la matière, l'équilibre dans la matière. Et je pense que c'était une épreuve pour vous, mais une épreuve qu'il fallait traverser. Et vous n'étiez pas prêts pour quelque chose ici qui arrivait. Ben voilà, on a à nouveau notre belle impératrice. Ça y est, vous êtes prêts, vous êtes prêts à lancer quelque chose, à planter la petite graine de votre prospérité. Et là, je crois que vous allez voir un peu mieux au mois d'octobre ce que ça peut faire pour vous. Parce qu'on sent que le mental, ce n'est pas toujours simple. En tout cas, ce n'était pas toujours simple pour vous. Mais je pense qu'il y aura cette conviction intérieure qui va dépasser le mental. Il y aura cette intuition qui va, en fait, faire table rase de ce mental angoissant, stressant, enfermant, etc. Et c'est pour ça que vous avez l'as d'épée ici. En fait, il y a ce côté, c'est une connaissance de l'intérieur. Mais une connaissance de l'intérieur parce que vous avez la conviction. Vous êtes convaincu, vous ne pouvez peut-être pas l'expliquer pourquoi, mais comme moi, je ne peux pas vous expliquer pourquoi je sens telle ou telle chose dans telle ou telle arcanes. Mais en fait, là, vous allez être convaincu. Vous ne pourrez pas toujours le justifier et l'expliquer. Mais par contre, il y aura une telle clarté en vous qu'il n'y aura pas de doute. Et surtout, vous allez vous défaire de cette angoisse et de ce stress. Et bien voilà, 9 de denier. On le sent là, que vous êtes très bien, vous êtes confortable, mais vraiment dans la réalité. Il y a cette idée de confort. Voilà, vous vous débarrassez de ce 5 de coupe. S'il y avait un deuil à faire, je pense qu'au mois d'octobre, il commence à vraiment disparaître. Et j'ai vraiment cette idée de quelque chose qui est en train de faner. Vous voyez, c'est en train de se dissiper. Voilà, ça y est, je l'ai. Comme s'il y avait un brouillard qui se dissipait. Et bien en fait, ce 5 de coupe, ce ne sera pas comme ça. Ce sera vraiment une dissipation. Vous voyez, quand vous avez un brouillard et quand le brouillard commence à se lever tranquillement, et bien c'est l'image que j'ai. En fait, le brouillard était très épais, donc le deuil était très puissant. C'était une émotion très forte. Et là, vous allez pouvoir tranquillement la diluer. Si vous voulez, ce sera beaucoup plus simple pour vous, je pense. D'où ce 9 de denier, c'est-à-dire, vous commencez vraiment à retrouver un confort dans la matière. Alors, et bien voilà, le pape, yes, en fait, ça vous redonne de la force, ça vous redonne de la joie. Et le pape, on l'avait déjà. Le pape, c'est vraiment ce côté, je matérialise, j'ai la foi, et je pense, et n'oubliez pas que c'est plus ou moins de la même manière que ça se présentait ici. On avait le 3, on avait le 5. On a le 3, on a le 5. On a vraiment cette idée de ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne pour vous. Vous commencez par l'idée et vous commencez à la matérialiser. Donc, la foi ici, en vous, ça c'est la confiance en soi, croire en soi, mais croire aussi en votre bonne étoile avec cette tour. Donc, il y a vraiment cette idée, on vous apporte quelque chose qui vous permet de réaliser un rêve. Vraiment, de réaliser un rêve, mais on le sentait déjà avec l'as de coupe et avec ce 8 de coupe. Alors, ce chariot qui est sorti aussi deux fois, vous avez l'empereur. Parfait. Vous allez vers beaucoup plus de stabilité, de solidité. Vous allez vers beaucoup plus d'apaisement parce que ce 5 de bâton, je pense qu'il va un petit peu partir, c'est-à-dire, en tout cas pour le mois d'octobre, c'est-à-dire, moins de conflits, surtout de conflits intérieurs, moins de stress, moins d'angoisse. Il y a ce côté beaucoup moins de problèmes en fait autour de vous. Et même s'il y a des problèmes, vous faites moins attention. Vous êtes beaucoup moins concentré sur ces problèmes, vous êtes sur autre chose. Alors, pour vous, et bien voilà, pour vous, l'arcane majeur, pour la fin du tirage, l'impératrice. Exactement la même chose. Trois fois, vous avez eu l'impératrice. Il y a vraiment cette idée de début et vous avez au dos de deck la tour. La tour, vous vous souvenez de celle-ci. C'est écrit, voilà, chers amis lions, c'est écrit, votre destinée est à l'œuvre, soyez tranquilles et apaisées, vous allez avoir une belle opportunité ici d'aller vers la prospérité et l'abondance. En tout cas, merci de votre visite, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous souhaite un très bel changement dans votre vie et surtout, un beau mois d'octobre où vous allez, je pense, apaiser votre mental puis surtout avoir un cœur fort pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada